Bienvenue à tous, Steve Nadjer au micro du 14h de Radio-J, votre grand rendez-vous avec l'actualité tous les après-midi. C'est un plaisir de vous retrouver, on est parti pour 30 minutes du meilleur de l'info. Un 14h à suivre sur les sites et applications de Radio-J et en vidéo sur Facebook Live. Tout de suite, on fait le point sur les dernières nouvelles avec le journal. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Et on commence évidemment cette édition avec le procès des attentes à terroristes de janvier 2015. Il s'est ouvert ce matin à Paris. Cela se passe à la cour spéciale du tribunal du palais de justice. Sur les 14 accusés, 11 sont présents et comparaissent dans les deux boxes de la salle d'audience principale. Les trois autres suspects sont en cavale ou présumés morts. Hayat Boumediene, compagne d'Amidi Koulibaly et les frères Beloussin, partis quelques jours avant les attaques pour la zone irako-syrienne. Ils sont soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Kouachi et à Amidi Koulibaly, auteurs des tueries qui ont fait 17 morts entre le 7 et le 9 janvier 2015. En arrivant au tribunal ce matin, l'avocat historique de Charlie Hebdo, Richard Malka, a insisté sur le droit à la liberté d'expression. Évidemment, aujourd'hui, je pense intensément à mes amis Charlie Hebdo qui ne sont plus là. Et s'ils ne sont plus là, c'est pour que vous, vous puissiez l'être, pour que vous puissiez continuer à exercer votre métier librement, pour que vous puissiez continuer à informer, à parler, à écrire, à filmer, à me tendre des micros, à poser vos questions comme vous le souhaitez, en dehors des dogmes religieux, des dogmes de l'idéologie, en dehors de je ne sais quel politique manque de règles, pour que vous puissiez continuer à exercer ce métier sans pression. Ils sont morts pour ça. Ils sont morts pour que nous puissions rester libres face aux assassins qui ont tué des hommes à terre et de dos. Au fond, l'esprit de Charlie Hebdo, c'est ça. C'est refuser de renoncer à nos libertés, de renoncer au rire, de renoncer à la liberté de critique, de renoncer y compris aux blasphèmes, parce que si nous y renonçons, alors nous préparerions un avenir bien obscur pour nos enfants. L'avocat de la personne morale Charlie Hebdo, Maître Richard Malka. Depuis Liban, le président français Emmanuel Macron a également défendu le droit de blasphème et Gabriel. De son côté est l'avocat des victimes de l'hypercachère de Vincennes, Patrick Gluckman. Gluckman a expliqué ce matin sur notre antenne au micro d'Ilana Ferradian que plusieurs escapés ont quitté la France après ces attentats. Très peu sont restés vivres dans l'environnement de la porte de Vincennes. Un acte de terrorisme, un attentat, quelle que soit sa forme, s'abroie à les vies, même de ceux qui ont entre guillemets la chance de survivre. C'est un tel moment de rupture que ça renvoie à tellement de choses qu'on ne peut pas continuer sa vie tranquillement après. On ne peut pas faire ses courses tranquillement, on ne peut pas faire un chabat tranquillement, on ne peut pas aller dans un supermarché tranquillement. Donc ça rend vraiment la vie difficile voire épouvantable. Gabriel, c'est la première fois qu'un procès terroriste est filmé en France. Ces images ne seront pas diffusées en direct mais versées aux archives nationales. Elles ne seront accessibles que dans 50 ans. Depuis la loi Badinter en 1985, huit procès ont été filmés. Le procès Klaus Barbie en mai 1987, le procès Maurice Papon en 1998 ou plus récemment les procès AZF en 2009 et Pinochet en 2010. L'actualité israélienne maintenant, un soldat et un policier ont été légèrement blessés ce matin lors d'une attaque à la voiture bélier. Cela s'est passé à la jonction Tapouar en Samarie. Selon la police israélienne, le terroriste présumé est arrivé sur les lieux et a percuté des policiers au carrefour, les blessant légèrement. Le suspect a été neutralisé par les forces de sécurité. Après être sorti du véhicule et avoir couru vers la police avec un couteau, il est dans un état modéré. Les deux blessés ont été transportés vers l'hôpital Bedinson à Petartigva. Le Covid-19, pour le deuxième jour consécutif, plus de 2000 nouveaux cas positifs ont été rapportés dans le pays. 2 183 cas exactement ont été enregistrés. L'État hébreu compte 22002 cas actifs, dont 423 patients dans un état grave et 114 sous assistance respiratoire. 963 personnes sont décédées du coronavirus dans le pays depuis le début de la pandémie. Et dans ce contexte, Gabriel, alors que les fêtes de Tichry approchent, certains en Israël poussent pour un couvre-feu dans des villes classées en zone rouge. Le ministre de la Santé israélien, Yulia Einstein, soutiendra l'imposition d'un couvre-feu immédiat dans les villes présentant des taux d'infection extrêmement élevés, selon le Israel IOM. L'ancien président de la Knesset devrait également exprimer son soutien à la position du professeur Ronny Gamzou, coordinateur coronavirus, selon laquelle les écoles des villes rouges devraient être fermées. Lors de la réunion du cabinet coronavirus prévue demain, les membres devraient discuter des restrictions supplémentaires pour les villes rouges, ainsi que de la possibilité d'imposer un couvre-feu national pendant les prochaines vacances de Tichry. Une décision à ce sujet ne devrait être prise que la semaine prochaine. Justice en Israël, 11 des suspects de l'affaire du viol collectif d'une adolescente de 16 ans et là ont été inculpés aujourd'hui, Gabriel. 4 ont été inculpés pour viol et 7 pour assistance au viol et non prévention d'un crime. Deux des personnes susceptibles d'être accusées de viol sont des jeunes âgés de 27 ans de Khazdera, tandis que les deux autres sont des jumeaux de 17 ans de la région de la Kish. La normalisation des relations entre l'État hébreu et les Émirats arabes continue. Abu Dhabi envisage d'ouvrir un consulat à Haïfa ou à Nazareth. Ce consulat viendrait en plus de l'ambassade émiratique prévue à Tel Aviv, selon un haut responsable des Émirats au Israël Hayom. Cette ambassade ouvrirait ses portes dans les 3 à 5 prochains mois. Le responsable des Émirats arabes unis a ajouté qu'une fois l'ambassade opérationnelle, les Israéliens souhaitant se rendre aux Émirats pourront recevoir des visas pour voyager. On reste dans le golfe avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman qui a rencontré hier Jared Kushner en Arabie Saoudite. Les deux hommes ont discuté des perspectives de paix dans la région et de l'importance de la reprise des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Le conseiller spécial de Donald Trump a également déclaré que la question de l'annexion par Israël de certaines parties de la Judée Samarie serait soulevée de nouveau dans le futur, mais pas dans un avenir proche, sans préciser de calendrier. Et les dirigeants de l'Arabie Saoudite et du Bahreïn ont indiqué à Jared Kushner que la normalisation des relations avec Israël ne se ferait pas dans l'immédiat. Le roi du Bahreïn a ajouté qu'un accord avec Israël n'aurait pas lieu avant que d'importants événements ne se produisent dans la région. Aux États-Unis, il était très attendu. Donald Trump est arrivé hier dans le Wisconsin, théâtre de plusieurs nuits d'émeute. Le président américain promet de rétablir la loi et l'ordre. A Kenoucha, dans le Wisconsin, un policier avait tiré à bout portant sur Jacob Blake. Nous allons les aider, a promis le président républicain en direction de commerçants devant un magasin brûlé de cette ville de l'État du Wisconsin. Un État appelé à jouer un rôle clé lors de la présidentielle du 3 novembre prochain. Ces hommes ont fait un travail formidable, a-t-il ajouté, en montrant des policiers près de bâtiments en ruines. Un autre incident grave a eu lieu, Gabriel, à Los Angeles. Une manifestation s'est déroulée et la veille, les manifestants réclament des réponses au lendemain de la mort d'un homme noir tué par des officiers du shérif. La victime circulait à vélo dans un quartier du sud de la ville lorsque des hommes du shérif ont tenté de le stopper pour une infraction au code de la route. Les services du shérif de Los Angeles n'ont toutefois pas précisé à ce stade quelle infraction lui était reprochée. Après le Liban, Emmanuel Macron effectue aujourd'hui sa première visite en Irak. Le président français arrive à Bagdad avec l'intention d'aider ce pays à affirmer sa souveraineté à l'écart des vives tensions entre ses deux alliés Washington et Téhéran. Le chef de l'État sera reçu par les principaux responsables du pays. Il sera le premier chef d'État étranger à se rendre en Irak depuis la nomination en mai dernier d'un nouveau Premier ministre, Moustapha Al-Kazimi. Emmanuel Macron qui a conclu hier une visite de deux jours au Liban. Le président français a obtenu l'engagement des dirigeants libanais à favoriser la formation dans les 15 jours d'un gouvernement chargé de lancer les réformes susceptibles de répondre aux colères des Libanais. Le chef de l'État a aussi promis de revenir en décembre et d'organiser une conférence internationale d'aide au Liban à Paris en octobre. Gabriel, on fait le point sur le coronavirus en France. Près de 5000 nouveaux cas positifs ont été rapportés hier. Plus de 286 000 ont été infectés dans l'Hexagone au total. La France a enregistré aussi 26 décès supplémentaires, soit 30 661 morts depuis le début de la pandémie. 4 604 patients sont hospitalisés, soit 22 de plus que la veille. Et puis on termine avec une bonne nouvelle. Un Français a remporté 157 millions d'euros à l'euro-million. Il s'agit du troisième gain le plus élevé remporté dans l'Hexagone depuis la naissance du jeu en 2004. 170 millions avaient été remportés en 2012 dans les Alpes-Maritimes, devançant les 162 millions d'euros gagnés dans le Calvados en 2011. Le record du jeu atteint 190 millions gagnés au Royaume-Uni en 2012 et 2019. De quoi acheter quelques cadeaux à sa famille. Merci Gabriel Attal. 14h09, on part tout de suite en Israël où nous attend notre correspondante permanente. Bonjour Pascal Zenshine. Bonjour Steve Nadja. On vous retrouve désormais tous les jours aux alentours de 14h10 pour votre direct de Jérusalem. Cet après-midi, Pascal, nous revenons ensemble sur la trêve conclue lundi soir entre Israël et le Hamas. Il y a quelques minutes, on apprenait qu'une conversation téléphonique s'était tenue entre Benyamin Netanyahou et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le CAIR s'engage notamment à œuvrer pour préserver ce calme dans la bande de Gaza et dans les villes du sud d'Israël. Pascal, quelles sont les conditions de cet accord permis, notamment grâce à l'entremise du Qatar ? Alors rien de nouveau en réalité sur les ententes indirectes entre Israël et le Hamas. Elles portent essentiellement sur des concessions d'ordre humanitaire contre une assurance de calme de la part du Hamas. C'est-à-dire que le Qatar, vous l'avez rappelé Steve, qui est encore impliqué dans cet arrangement, s'engage à apporter d'ores et déjà 30 millions de dollars à la bande de Gaza pour le paiement des salaires des fonctionnaires palestiniens et pour les familles en situation de grande précarité. Le Qatar continue aussi à s'engager à financer l'achat de carburant à Israël pour faire fonctionner la centrale électrique de Gaza. Donc des accords, disons, via le Qatar, côté financement, qui devraient perdurer jusqu'à la fin de l'année. Israël, de son côté, lève un certain nombre de limitations, rouvrent, on l'a vu, le terminal de marchandises de Kerem Shalom qui permet donc l'acheminement des denrées vers la bande de Gaza, étant la zone de pêche de Gaza, et va autoriser à terme un certain nombre de projets d'infrastructures dans le territoire côtier qui avaient été freinés. Donc des mesures extrêmement concrètes mais limitées. Rappelons, Pascal, que c'est une trêve qui a été conclue lundi soir, une trêve par nature provisoire. Est-ce que ce calme pourrait s'inscrire néanmoins dans la durée, selon vous ? On est en réalité toujours dans la même configuration, celle qu'on connaît depuis 2014, ou en tout cas, disons, dans les années qui ont suivi l'opération bordure protectrice et le mois et demi de combat qui avait opposé Israël et le Hamas. On est dans une situation où en réalité, le bras de fer entre Israël et le Hamas accorde à Israël quelques périodes de calme relatifs, interrompus à chaque fois que le Hamas considère de son intérêt de faire pression sur Israël pour obtenir des concessions même ponctuelles. Donc rien fondamentalement ne vient changer aujourd'hui cet équilibre entre le mouvement islamiste palestinien et l'État d'Israël. En quelques secondes, Pascal, dans quelle mesure la situation sanitaire à Gaza avec la progression du Covid-19 a influencé la décision de la direction du Hamas de faire terme, au moins provisoirement, leurs armes ? Alors vous faites bien de le souligner, Steve, parce que c'est très probablement l'argument majeur qui a décidé Yachia Sinoar à prendre ce nouvel engagement vis-à-vis d'Israël. Le leader du Hamas a très peur de perdre le contrôle de la contagion au Covid-19 dans la bande de Gaza, a besoin de matériel médical, de tests de dépistage qu'Israël s'est engagé à lui fournir. Donc pour l'instant, sa première priorité est effectivement d'endiguer une deuxième vague de Covid-19 dans la bande de Gaza. Merci Pascal de votre éclairage, Pascal Zenschen, qu'on retrouvera demain à 14h10 pour un nouveau direct de Jérusalem. A demain Pascal. A demain Steve. On va marquer une pause, restez avec nous dans un instant. Je recevrai le politologue Gilles Kepel, grand spécialiste de l'islamisme, invité exceptionnel à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Vous êtes bien sur Radio-J. A tout de suite. Le grand entretien de cette édition du 14h de Radio-J, Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabo-musulman. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Sortir du chaos, paru chez Gallimard. Mais votre bibliographie est également très riche de travaux sur le djihadisme, notamment un fameux terreur dans l'hexagone, jeunesse du djihad français, paru en 2015 chez Gallimard et co-écrit avec Antoine Jardin. Gilles Kepel, ce djihad de l'année 2015, il est justement au cœur du procès qui s'est ouvert ce matin à la Cour d'assises spéciales de Paris. Procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 qui ont fait 17 morts à Charlie Hebdo et à proximité, à Montrouge et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Ce procès, Gilles Kepel, est-il le premier du genre de ce nouveau djihadisme français, plus encore que celui d'Abdelkader Meral en dernier ? Par son ampleur, oui, bien sûr. Il a une importance particulière parce qu'on a tendu, oui, beaucoup une manifestation de la vérité, d'autant que le procès Mera et le procès en appel n'avaient pas été particulièrement convaincants. Mais c'est effectivement l'affaire Mera qui lance ce djihadisme d'un nouveau genre et dont on trouvera du reste les mêmes ingrédients. Vous voyez, Mera tue d'abord des militaires français français d'origine maghrébine supposées, certains ne l'étaient pas, mais ils le croyaient, et ensuite des juifs. Et idem, à Charlie Hebdo, on tue des journalistes qui ont osé caricaturer le prophète, et après, à l'hypercachère des juifs. C'est le même modèle qui a été mis en place dès 2005 par l'idéologue syrien Abu Musra Basouri dans son énorme qu'un appel à la résistance islamique mondiale que peu de djihadistes ont lu comme tel, mais dont ils ont vu à travers les tweets, les retweets, les likes, etc., les éléments idéologiques. Et c'est ça qui a structuré intellectuellement et pour l'action toute cette mouvance. Et ça, c'était la grande erreur du renseignement français, en l'occurrence de M. Squarcinier à l'époque. En 2012, hein ? En 2012, mais il a réitéré ses inepties l'année dernière au procès d'Adeca d'Ermérat, selon lequel Mérat n'était qu'un loup solitaire. Et les universitaires qui suivaient ça savaient très bien que ce n'était pas le cas. Et cette erreur majeure de notre renseignement nous a coûté extrêmement cher en retard et aussi, il faut le dire, en vie humaine. Alors, heureusement, les choses aujourd'hui sont tout à fait rétablies et ces imbécilités ont été oubliées. Le procès de Charlie, contrairement, et de Berkacher, de l'assassinat de Mme Jean-Baptiste, contrairement à ce que j'ai pu lire dans « Ici ou là », il n'est pas le procès de l'ampisme. Il faut sortir de cette espèce de culture de l'excuse islamo-gauchiste. Ce n'est pas le procès des petites mains du djihadisme ? Non, pas du tout. Vous avez vu ça dans le monde aujourd'hui. C'est le contraire. Tous ces gens qui ont participé, alors je ne les incrimine pas, moi, le procès décidable des uns et des autres, mais ceux qui participent à cette affaire se connaissent tous depuis longtemps. Les uns, ils sont en France, en Belgique, ils sont passés en Irak, ils sont passés en Tunisie, en Algérie. Ils iront ensuite en Syrie, les uns ou les autres. Donc, distinguer des petites mains victimes innocentes et puis des vilains idéologues qui sont morts ou ont fuite en Syrie, c'est le même niveau d'ineptie que celui qui considérait à penser les rats simplement comme un lui solitaire. Pour nos auditeurs, ce sont 14 personnes qui sont jugées à partir d'aujourd'hui avec des dégourées de responsabilités fluctuants, grands absents de ce procès. L'épouse religieuse d'Amedi Koulibaly, Ayad Boumediene et les frères Béloucine qui sont des soutiens opérationnels, qui ont été des soutiens opérationnels de Koulibaly. Les trois sont présumés morts. Plus que ça, en ce qui les concerne, autant, enfin, tout ce qu'on sait, moi, ce que je connais en source ouverte et avec les renseignements que nous, nous avons comme universitaires, les informations, les gens qui nous ont parlé, là, on est quand même proche du dur idéologique. Ce n'est pas juste du soutien logistique. Quant à Madar, alors, les frères Béloucine, dont l'un était, avait fait son, des études d'ingénieur à l'école d'Albi. Albi, une ville très importante pour le djihadisme français parce que c'est la ville de Thomas Barnoy, l'un des principaux penseurs francophones de Daesh, qui a eu une maille à partir avec Daesh, que les Kurdes ont arrêté, dont on ne sait pas très bien où il est, dans un camp du Kurdistan aujourd'hui. Donc, eux ont été quand même, on pense, dont les expertises graphiques auraient démontré que l'un des frères Béloucine aimé avait rédigé le serment d'allégeance à Abu Bakr el-Bardadi, trouvé, enfin, diffusé par la vidéo testamentaire de Koulibaly. Quant à Hayat Boumediene, les informations aujourd'hui disponibles indiquent qu'elle n'est pas du tout morte. elle avait été une héroïne de Daesh qui lui avait consacré des tribunes dithyrambiques comme l'épouse du Grand Martyr dans ses magazines d'Islam et d'Adik, en anglais et en français, et aux informations qu'on a, elle aurait été enfermée sans être connue dans les camps Kurdes après la débandade de Daesh, elle s'en serait enfuie à la faveur de l'offensive turque dans la région et serait aujourd'hui dans la bande d'Idlib, dans cette zone du nord-ouest syrien où les russes soutenus par l'aviation, les troupes de Bachar Al-Assad soutenues par l'aviation russe s'opposent à ce qu'on appelle Hayat Tahiracham, l'entité pour la libération du Levant qui est le visage des Kaïda locales qui est plus ou moins sous surveillance ou sous contrôle des Turcs et dans laquelle il y a beaucoup de Français, notamment toute la bande d'Omar Omsen, Diomar Diaby, le Sénégalot Missoua. Justement, Gilles Kepel, vous évoquez la Syrie, qu'est-ce qui a changé depuis 2015 ? Est-ce que l'assèchement d'une certaine manière du djihadisme en Syrie sous les coups de boutoir à la fois du régime et surtout de ses parrains russes et iraniens, est-ce que cet assèchement a conduit à une forme de régression de la menace terroriste en France ? Alors, en termes opérationnels, oui. Je vous arrête tout de suite, les Russes et les Iraniens n'ont pas fait du tout la même chose. Les Russes et les Iraniens, eux, ont utilisé cette espèce de consensus anti-terroriste de 2015 pour taper sur les rebelles dont un certain nombre étaient du reste soutenus par l'Occident anti-Bachar Alassane qui n'étaient pas nécessairement des djihadistes. Ce sont les Occidentaux, donc les Américains, les Français, les Britanniques avec un certain appui notamment des Émirats et de la Jordanie qui ont multiplié les bombardements sur les zones de Daesh et du reste, les attentats en France, notamment ceux de novembre, avaient pour objectif de faire cesser les bombardements. Chaque fois, les attentats de Nice, les attentats de Munich, ensuite, c'était la revendication, disait, attentat commis par un soldat de l'État islamique en rétorsion au bombardement de la coalition occidentale sur le Califar. Et effectivement, ils avaient pris conscience de ce danger et l'infrastructure quasi-étatique, cet État voyou qui était islamiste qui était le Califat, a été liquidé avec la chute de Raqqa en octobre 2017. Alors après, on a vu qu'il y avait encore des gens qui se teraient et c'est à Barrouz seulement en 2019 que les dernières brigades ont été liquidées. Vous avez encore des gens qui courent dans le désert, il y a des tribus bédouines, soit irakiennes, soit syriennes, mais leur capacité de projection, de construire des attentats, toute une chaîne, une supply chain, si j'ose dire, d'attentats. D'Andal Hamid Abaoud avait été le modèle en automne 2015. Là, actuellement, ils n'ont plus la capacité de mener dans la même ampleur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'irritant du glib, la présence dans ce milieu où on peut se mêler à des réfugiés qui ensuite passent à travers les Balkans ou je ne sais trop quoi, incite quand même à une grande prudence. Dernière question, Gilles Kepel. Le procès qui s'est ouvert ce matin permettra-t-il, selon vous, de mettre au clair un certain nombre de zones d'ombre de ces trois jours sombres de janvier 2015 ? À qui étaient destinés, par exemple, les armes retrouvées dans la planche d'Amedi Koulibaly ? Que cherchait-il à faire à Montrouge le 8 janvier, la veille de l'attaque contre l'hypercachère avant de croiser le chemin de la policière Clarisse-Agent ? Est-ce qu'il s'apprêtait, par exemple, et c'est ce que pensent un certain nombre d'enquêteurs à cibler l'école juive de la ville qui était située à quelques centaines de mètres plus loin ? Est-ce que, à votre avis, ces deux mois d'audience vont permettre d'éclaircir ces zones d'ombre ? Écoutez, je l'espère. Je n'ai pas eu accès à la procédure elle-même et le travail, il n'y a pas de raison d'en douter. Les enquêteurs ont considérablement amélioré leur connaissance depuis la zone catastrophique de la perte de l'affaire Mérat et ils ont eu, ils ont fait des interrogatoires, ils ont eu des commissions interrogatoires, etc. Donc, j'attends, comme toute la société française, comme nous tous, nous attendons que ce procès soit un moment d'expression de la vérité et sur cette vérité, alors après, il y aura les condamnations ou les acquittements, ça c'est la justice qui fera son travail, mais surtout, il y aura une justice bâtie sur la vérité. Or, pour l'instant... Il y aura une fonction cathartique aussi pour les victimes et leurs familles ? Oui, bien sûr, ça c'est à espérer et puis aussi pour la société, je crois que ça devrait permettre également d'en finir avec ces demi-vérités, ces cultures de l'excuse, etc. Je pense qu'il faut que la France affronte ce phénomène de la violence djihadiste et également ce à quoi il peut donner suite dans une forme plus atténuée sous forme de rupture culturelle massive avec la société française et ses valeurs. Soit nous faisons consensus, quelles que soient nos religions, nos origines, nos ethnies, etc., soit on va dans une société balkanisée ou confessionnalisée dont on a vu des catastrophes du vent à l'ex-Yougoslavie en attendant l'Amérique où aujourd'hui on se compte en blanc, noir et autre. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été mon invité pour ce 14h de Radio-J. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Gallimard, Sortir du chaos. Bon après-midi et à bientôt. Merci. C'était le grand entretien de cette édition avec Gilles Kepel à réécouter sur notre site et en vidéo sur YouTube une interview enregistrée en début d'après-midi. Gabriel Attal on vous retrouve à 14h27. Vous ne la connaissez peut-être pas. Son nom de scène est Doja Cat. Cette chanteuse juive américaine a remporté le MTV Video Music Awards de la nouvelle artiste de l'année 2020. C'est votre histoire du jour Gabriel. Son nom complet est Amalaratna Zandil Blamini. Elle est originaire de Californie et fille d'une mère juive américaine et d'un père sud-africain non-juif. Elle est devenue célèbre depuis que le clip de sa chanson Mou est devenu viral en 2018. Sa chanson de 2020 Seiso a fait un carton. Elle a passé 33 semaines dans le classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux Etats-Unis. Une artiste qui suscite la controverse néanmoins. Il y a deux ans elle a été critiquée pour avoir proféré des insultes homophobes sur les réseaux sociaux. Elle s'est défendue avant de s'excuser puis en mai les utilisateurs des réseaux sociaux ont affirmé qu'elle fréquentait des forums de discussion où les utilisateurs employaient un langage raciste. L'une de ses chansons précédentes a refait surface en utilisant un terme utilisé pour se moquer des victimes noires de violences policières. Blamini s'est excusée plus tard et a déclaré qu'elle ne s'était pas engagée dans des conversations racistes en ligne et que son utilisation du terme raciste était un effort pour inverser sa signification bien qu'elle ait qualifié cela de mauvaise décision. Ça fait beaucoup pour une même artiste. Merci Gabriel Attal. 14h28 Steve Najar pour vous accompagner jusqu'à 14h30. On ouvre maintenant la page histoire de cette édition avec la nouvelle rubrique Un jour dans l'histoire. Retour aujourd'hui en 1944 en pleine seconde guerre mondiale. C'est à Anne Frank qu'on va s'intéresser aujourd'hui. La adolescente allemande est entrée tragiquement dans l'histoire par la rédaction de son journal écrit pendant les deux années où elle a vécu cachée avec sa famille à Amsterdam. Les Pays-Bas sont alors sous occupation allemande et à partir de juillet 1942 la famille Frank se réfugie dans un coin de l'entreprise du père d'Anna Otto Frank. Deux ans à essayer d'échapper à la traque des nazis mais en août 1944 les habitants de cette annexe sont arrêtés certainement suite à une dénonciation. Anna et sa famille sont ensuite déportés vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Nous sommes le 2 septembre 1944. quand on se cache mais je n'en sais encore rien. J'imagine que je devrais écrire les sensations qu'on éprouve quand on se cache mais je n'en sais encore rien. Je sais seulement que c'est étrange de penser que je ne pourrais jamais crier jamais sauter jamais respirer l'air de dehors. La nuit c'est le silence qui me fait peur. Dans le silence un pas, un craquement c'est effrayant je pense toujours qu'on vient nous chercher. Un extrait de l'adaptation du journal d'Anne-Franck l'an dernier en Belgique par Franz Goudrich et Albert Hackett. Anne-Franck est décédée en février ou en mars 1945 à Bergen-Belsen en Allemagne alors que son père Otto survivra à la Choua. On termine cette demi-heure avec le coup de cœur du 14h cet après-midi en cette journée d'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. J'aimerais vous faire découvrir une émission télévisée donc voici le générique. Vous avez peut-être reconnu le générique du dessous des cartes l'une des valeurs sûres de la programmation de la chaîne Arte cette émission de géopolitique que présente désormais Émilie Aubry s'intéresse cette semaine aux islamismes islamisme au pluriel pour indiquer la diversité d'un phénomène mondial radical mais pas toujours violent mais qui représente en tous les cas une menace pour la démocratie et ce jusqu'en Europe. Voilà c'est la fin de ce 14h merci de votre fidélité je vous laisse en compagnie de Philippe Sinclair et d'Elen Schumann à demain portez-vous bien